Je vais mettre de l'eau, je mets la farine, j'appuie sur le bouton et puis il sera prêt à l'huile en 3h20. Un jeu d'enfant. Depuis 5 ans, Laure fait son pain elle-même grâce à une machine spécialement conçue pour cet usage. Je fais plusieurs recettes, je fais des trucs basiques pour la vie de tous les jours. Et puis voilà, des recettes un peu spéciales quand j'ai des invités ou quand j'ai un peu plus le temps. Et donc voici le pain que j'ai fait à la machine. C'est un pain au multicéréales. Un pain qui ne lui aura coûté que 2 euros alors qu'en boulangerie le prix d'une miche de pain spéciale peut aller jusqu'à 5 euros. Des recettes aux fruits secs, aux céréales, à la farine complète, une explosion de variétés à l'ancienne censée faire reculer les pains industriels. Pour le nutritionniste Arnaud Coccol, les qualités de cette baguette, achetées certes 2 fois moins cher en supermarché, sont largement contestables. Ça c'est du sucre plutôt rapide si vous voulez. Quand vous mangez ce type de pain, vous avez une montée de votre taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie qui est très rapide et qui en fait vous risquez de ne pas tenir beaucoup et d'avoir des envies de grignotage. Depuis le début de sa carrière de boulanger, Basile Camir façonne et cuit à l'ancienne dans un four à bois ses pains au levain. Un travail fastidieux pour respecter la qualité nutritive et libérer les arômes. Même si sa réputation n'est plus à faire, le boulanger reste tout de même à l'écoute des envies de sa clientèle. C'est toujours le consommateur qui tire le boulanger vers des nouveautés par sa demande. « Ah, est-ce que vous n'auriez pas du pain comme ci ? Vous n'auriez pas du pain comme ça ? » Alors le boulanger qui passe des nuits comme un revenant dans son fournil à réfléchir, se dit « Bah tiens, je pourrais faire ça ! » Si la plupart des Français mangent encore du pain, ils en consomment aujourd'hui 3 fois moins qu'en 1950, soit une demi-baguette par jour en moyenne. À une époque, le pain c'était l'aliment qui permettait de satisfaire ses besoins, ses besoins primaires. C'est un aliment simple qui est rempli. Maintenant, il y a tellement d'autres produits sur le marché qu'on n'a plus besoin de manger du pain. Et ce qu'il a fallu pour le pain, c'est de devenir un aliment de désir. Il a fallu faire envie. Il faudrait également rendre le pain plus abordable. En 20 ans, son prix a explosé. Il existe aujourd'hui plus de 90 variétés de pains, mais la baguette reste de loin la plus appréciée des Français. A quem est l'alimentation et les fans.